Si tu joues depuis la sortie, tu as sans doute déjà pu acheter un des quatre personnages qu'on retrouve ici dans F4 Journée ou tu t'en rapproches un petit peu comme moi. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde un petit peu leur puissance et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tous tierlistés de la même manière. Let's go ! Alors ce sont des mods qu'on va pouvoir racheter avec les points de guild. Si tu es sur le serveur 69, on vient de faire une nouvelle guild qui s'appelle Tonton et compagnie. N'hésite pas à rejoindre le Discord que tu as dans la description si tu as envie de retrouver la guild plus facilement ou de la rechercher si tu es sur le bon serveur parce que le meilleur moyen de récupérer ces sphères, ça va être forcément de jouer avec ta guild. A partir de là, ce que j'ai pu constater en recherchant un petit peu sur le net, c'est que ce sont des personnages qu'ils ne sont pas tierlistés de la même manière. C'est à dire qu'on va avoir Rainer qui est au-dessus des autres. Il est tier, S+, on s'en fout, c'est pas trop la question. On va avoir Berial qui est en bas, qui va être B par exemple ou A. Et entre les deux, on va avoir Dionel et Scarlita. Ce que je vous propose à partir de là, c'est qu'on fasse le point d'abord sur Rainer. Alors, on va pas regarder l'intégralité de tous ces spells machins, tout ça, ça, je vous laisserai le soin de le prendre, de prendre le temps de le lire en tout cas. Mais plutôt, checker rapidos tous les spells pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ce personnage est aussi fort et en tout cas aussi bien tierlisté par rapport aux autres. Ce qui fait que forcément, on va être tenté de le prendre en premier. Et ça, ça dépend de chacun. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on a envie, quand on prend du temps à former un personnage, de prendre le plus fort ? Ou est-ce qu'on a envie de prendre celui qui nous plaît le plus ? Parce que visuellement, même s'il est intéressant, j'avoue que j'aime bien celui-là aussi. Et celle-là, je sais pas. On a un guerrier, un archer, un voleur et un support. Donc, Hypo-G1, la faction des Hypo-G1. Son ulti, il se téléporte dans une autre dimension avec un ennemi. Ok, j'imagine que quand il se téléporte, il va lui faire masse dégâts ou quelque chose du genre. Là, pour le coup, c'est normal, il n'en a que supérieure nombre d'amnus, il n'y a qu'avec Rainer. Il se déporte dans une autre dimension avec ce dernier pendant 10 secondes. Ok, donc très intéressant. Mine de rien, il va retirer du combat un ennemi pendant 10 secondes. C'est vachement long, c'est vachement bien. Rainer échange la place d'un héros allié avec celle d'un héros ennemi si leurs positions sont symétriques au début du combat. Ok, donc ça, c'est intéressant. Mais les mecs qui TP à l'autre bout, souvent, ils se font casser la gueule. Donc, attention. Rainer inflige des dégâts à l'ennemi et le projet en l'air. Ok, donc on a un potentiel stun à ce moment-là. Rainer peut utiliser l'équipe dynamique pour augmenter l'attaque d'un allié ou réduire l'attaque d'un ennemi. Très bien. Équipe dynamique, c'est ça. Ok. Donc, un hub d'attaque ou un break attaque, c'est assez chouette en fonction. Et si Rainer blesse l'ennemi avec l'équilibre dynamique, c'est qu'il augmente les dégâts qui lui sont infligés et réduit les dégâts subis par l'allié. Ok, super cool. Et... Attends, 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 attends. Rainer échange la place d'un héros allié. Oh, d'un héros allié, d'un héros ennemi. Merde, j'avais pas bien compris. Ah ouais, s'il TP en face le tank, tout le monde se retourne et on est vachement bien. Ok. Ah, c'est autre chose. Je pensais que c'était lui qui se TP. Rainer augmente l'attaque du héros allié s'il se trouve dans une position symétrique à celle d'héros ennemi au début du combat. Ok. Bon. Donc, on a vraiment ce côté. Je mets quelqu'un de l'autre côté, un mob de l'autre côté, je lui up ses dégâts. Potentiellement, avec mon ulti, je dégage quelqu'un du combat. Ok. 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 Bon, par contre, on est sur un support qui n'a pas de soin, pas de shield, juste du up. Donc, forcément, on va devoir garder un healer à côté ou quelque chose. On va aller vers le bas en prenant Scarlita qui est céleste guerrier. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a du céleste et de l'hypogéen. Donc, on a deux factions qu'on ne retrouve que dans les voeux un petit peu complexes à avoir. Et oui, parce que d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez également avoir ces personnages-là dans les invocations. Tac, 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 ici. Voilà. Les invoques qu'on débloque au bout de 500 invoques, je crois, au total. Donc, voilà. Il y a quand même ça qui permettra de les avoir. Vous allez choisir. Voyez, je choisirai une heure pour le moment où ça pourrait drop. Mais ça, c'est quelque chose qui coûte quand même pas mal de ressources à invoquer. Les points de guilde me semblent être bien plus rapides par rapport à ça. Donc, on reprend là où on en était. Scarlita. Alors, Scarlita taillade le sol et crée une vague rocheuse large de trois cases pour repousser ses ennemis vers les bords du champ de bataille. Puis, elle charge ses ennemis pour lancer une puissante frappe qui les traverse. Ok. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir à quel point ça va durer longtemps, la séparation. Il n'y a pas de stun avec. Par contre, vraiment séparer les mobs pour peu qu'on ait bien mis la team comme il faut. De chaque côté, ça peut être intéressant. Après, comme c'est un ulti, on ne va pas choisir le bon moment pour le faire, mais on peut isoler quand même quelqu'un momentanément. Après le début du combat, Scarlita concentre sa puissance pendant qu'elle se trouve dans les airs, puis descend sur le champ de bataille pour infliger des dégâts de zone et étourdir les ennemis à des moments critiques. Ok. Très bien. Il y a un stun. Ça, c'est cool. Typiquement, un stun sur Smoky, tu stoppes le soin. T'es content. Lorsqu'elle vole au-dessus du champ de bataille, qu'on fait un bouclier à un héros allié le plus faible et inflige des dégâts de zone avec sa hache en atterissant. Ok. Donc là, on a un shield. Très bien. Scarlita gagne des points d'exécution pour chaque bénédiction qu'elle envoie quand elle est dans les airs. Ok. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que les points d'exécution ? Non. Inflige des dégâts réels lorsqu'il y a suffisamment de héros alliés survivants. Ok. Donc, tant qu'il y a assez de monde en vie. 4 alliés, 3 alliés. Ok. Donc, plus de dégâts. Très bien. Scarlita augmente la def physique et la def magique d'un héros allié lorsqu'elle le protège avec un esprit de Valkyrie. Esprit de Valkyrie, ça devait être celui-là. Ok. Donc, en gros, elle va faire des jumps bouclier sur les gens avec des stuns. Et des splits de combat, des splits de champ de bataille. En vrai, c'est assez cool comme Kitch aiment bien. On va passer sur l'archer. Alors, l'archer, il m'intrigue beaucoup. Dionel ulti. Dionel s'élance dans les airs et déclenche des vagues de coups de lance. Le dernier coup inflige des dégâts supplémentaires et projette l'ennemi en l'air. Alors, il a une lance, mais il a une attaque de portée de 5. Donc, il va le lancer. J'imagine plus un javelot qu'une lance. Ok. Est-ce qu'on peut voir l'animation ? Hop. Pif, pif, pif. On voit l'ombre. Il anime. Ok. Augmente la portée des attaques normales et leur permet de transpercer ses ennemis. Donc, ça, c'est ce qui permet justement de frapper. Alors, transpercer ses ennemis, ça peut être potentiellement hyper fort de toucher plusieurs mobs avec une seule attaque. Ok. Dionel gagne un buff supplémentaire avec le boost des héros alliés. Son attaque, sa vitesse d'attaque augmente quand il l'utilise. Ok. L'attaque normale de Dionel augmente définitivement sa vitesse d'attaque pendant le combat. Ok. Très bien. Donc, ça, plus ça va aller, plus il va taper vite. Dionel inflige des dégâts réels à tous les ennemis. Disponible uniquement avec tous les cumuls d'ivresse. Ok. Donc, lui, il boit. Très bien. Et pendant la durée de festin de nectar, l'exécution de Dionel augmente. Ok. Ok. Festin de nectar. Dionel gagne un buff supplémentaire avec les boosts des héros. Ok. 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 Donc, on a quand même un DPS qui va taper à distance, bien sûr, relativement vite, qui transperce et qui peut faire de la zone ici, ce qui est plutôt cool. Mine de rien. Donc, pourquoi pas. Et le dernier, celui qui est vraiment mal tierlisté, qui est un Rogue, un voleur magique. Magique, ça, c'est cool. Histoire de changer un peu, porter une. Donc, vraiment pas terrible. Normal. Tous les voleurs ne tapent pas plus loin. Beryal suit sa cible en se cachant dans l'ombre. Il lui inflige des dégâts et absorbe son énergie en continu. Pendant ce temps-là, il est invincible. Ensuite, il bondit pour infliger des dégâts aux ennemis adjacents et leur faire peur. Ok. Donc, il fait boue. Il sort de l'ombre, il fait boue. Ok. Bon. Le truc, c'est que les combats vont tellement vite dans ce jeu que ça, je trouve pas ça foufou. Beryal se cache dans l'ombre. Si des ennemis sont isolés, il avance vers eux et inflige des dégâts. Sinon, il restaure ses PV en continuant en restant dans l'ombre et il retourne sur sa case d'origine. Ok. 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 Donc, il va avoir un potentiel de regain de vie que tous les voleurs n'ont pas. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après avoir été vaincu, Beryal se tapit dans l'ombre pendant un moment. Quand un ennemi non-invoqué est vaincu, Beryal ressuscite à partir de la dépouille de ses reliers et récupère une partie de ses PV. Ok. Ok. D'accord. Ah oui, il a une survivabilité complètement con, lui. D'accord. Beryal réduit les dégâts infligés par un ennemi isolé, augmente les dégâts que cet ennemi subit. Donc ça, c'est plutôt pour aller tuer le mec à l'autre bout de la map qui est tout seul. Très bien. Si des ennemis non-invoqués restent isolés, il génère une silhouette qui perd ses PV sur la durée et ne dispose que d'attaques normales pour infliger des dégâts. Si des ennemis non-invoqués restent isolés... Ah oui. Oui, oui, d'accord. En fait, il est vraiment fait pour bloquer ceux qui sont tout seuls dans un coin. Augmente la durée de dissimulation après avoir été vaincu. la dissimulation. Elle est là, hein. Après, on tapit dans l'ombre à un moment. Ouais, parce que forcément, il se tapit dans l'ombre à un moment. Mais si ça dure trop longtemps, il doit complètement disparaître, j'imagine. Et avec ça, ça dure un peu plus longtemps. Ok. Donc si on résume un petit peu les quatre persos. On va avoir Reynar... Reynar... Reynier... Qui va avoir vraiment un aspect support boost plutôt cool avec le bloc sur l'ulti d'un mob chiant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur un boss ? On a lui qui va se défaire des targets isolés et auto-reize. Plutôt pas mal, en soi, sur le principe. Maintenant, je ne vois pas de méga dégâts là-dedans. Un DPS distant qui traverse tout le monde au niveau des attaques qui peut être très intéressant s'il focus les mobs loin. Mais ce n'est pas toujours le cas des archers. Et c'est là que ça ne va pas être forcément peut-être terrible. Et un tank qui shield... Enfin, un tank... Un guerrier qui va mettre des shields et des grosses patates avec Sindre le board en deux. En vrai, je trouve que les quatre kits peuvent être intéressants. On ressent bien qu'on est sur des persos qui doivent être un peu plus forts que la normale. Le prochain, s'il doit en sortir un, ce sera un tank à coup sûr parce qu'on a un tank ou un mage, pardon. Parce qu'il nous manque une classe de chaque. J'imagine bien qu'on aura un Nipo G1 et un Céleste à ce moment-là aussi. Ce serait bien qu'ils sortent les deux en même temps. Mais pour le coup, je pense que Reigné reste quand même un bon choix de départ. Et après, j'aime bien Dionel vraiment. Parce que j'ai vraiment une team où j'aime beaucoup jouer avec les archers, j'avoue. Scarlita, je suis curieux. Mais c'est le moment où on se dit, merde, j'ai bien farmé mes points. Ce serait dommage de prendre un perso qui ne fait pas le café. Donc voilà. Mais pour rappel, au niveau des tier lists que j'ai trouvés, Reigné est vraiment au-dessus de tous les autres. Lui, il est vraiment en dessous. Et eux deux, les deux Célestes, on les retrouve au même cran. Donc clairement, je pense que si vous prenez un des deux, vous n'allez pas vous tromper. Ici, vous allez peut-être être déçu. Et lui, vous serez sûr d'être sur un banger. Grâce aux tier lists, le but était de comprendre un petit peu leur kit. Parce que quand on n'est pas prêt de les avoir, On ne se pose pas la question sur merde, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien maintenant, vous avez la réponse. On sait à peu près ce qu'ils font. Vous pouvez regarder avec plus de détails les spells des personnages, bien évidemment. Ça, je vous invite à le faire. Quand vous allez faire votre choix. Mais on a dégrossi un petit peu, en tout cas, le truc. Vous savez maintenant quoi faire quand vous aurez le choix du personnage. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, bien évidemment. Rejoins le Discord pour échanger directement sur le jeu. Et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !